Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée, redonne vie à une figure féminine largement déformée par le cinéma. Oh que oui ! Et c'est dommage parce que la réalité historique dépasse la fiction, comme toujours. Bienvenue dans le destin fascinant qui est celui de Rose Vallant. Bonjour Jennifer Le Sieur. Bonjour Sonia. Pourquoi est-ce qu'Hitler, pourquoi est-ce que les nazis accordent une telle importance aux œuvres d'art ? Hitler, vous savez, est un peintre raté. L'art était pour lui une passion melsaine, frustrée. Il a été recalé deux fois à l'école des Beaux-Arts de Vienne et il ne l'a jamais digéré. Donc l'art était vraiment un maillon essentiel de la politique du Troisième Reich. Il a voulu très vite piller les collections des ennemis du Reich, qui étaient les Juifs, les Francs-maçons, les communistes, pour son profit personnel. Il voulait construire un musée mégalomane, un musée pharaonique dans sa ville de jeunesse de Linz. Et pour ça, il s'est servi dans les territoires occupés. Ceci était le château du docteur Goebbels. Et M. von Ribbentrop s'était procuré celui-ci en expédiant son propriétaire à Dafaou. Volé par les seigneurs du Reich, voici des lingots d'or. De l'argenterie, des tableaux de maître, puis des collections publiques et privées. L'Allemagne était devenue la caverne d'Ali Baba, mais avec beaucoup plus de 40 voleurs. Tout ce joli monde plaira. Et ceci n'est pas une bande-annonce de films. Ce sont les actualités françaises en 1945, avec une emphase qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Jennifer Le Sueur, vous avez retracé avec des détails extrêmement minutieux, extrêmement précis, la vie de Rose Vallant. Rose Vallant est née aux alentours de Grenoble. C'est une femme brillante, quoique discrète. Et au fond, l'histoire a mal retenu son parcours, mal retenu son destin, mal retenu cette figure. Mais il faut raconter que c'est une historienne de l'art extrêmement capée et diplômée. Elle était bardée de diplômes. Bardée de diplômes, de thèses. Oui, de thèses, école du Louvre, école d'archéologie, la Sorbonne. C'était vraiment quelqu'un qui avait tous les atouts pour devenir conservatrice. Sauf qu'à son époque, avant la guerre, on ne nommait pas les femmes conservatrices. Et à l'âge de 34 ans, elle s'est retrouvée attachée de conservation bénévole au musée du Jeu de Paume, alors qu'elle aurait très bien pu être conservatrice à part entière. Elle en a fait le travail, en tout cas. Le musée du Jeu de Paume est un lieu assez particulier. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est l'un des deux musées à côté de l'orangerie qui est juste au début de la place de la Concorde, à la fin du Jardin des Tuileries. C'est un lieu qui est dédié à l'époque à l'art moderne. Et Roosevelt organise de très belles expositions, une quinzaine d'expositions dont elle a la charge. Oui, c'est drôle de savoir qu'au Jeu de Paume, à l'époque, c'était le musée, peut-être un des plus avant-gardistes de Paris à cette époque, qui était ouvert non seulement à l'art moderne, mais à l'art moderne étranger. Le musée des écoles étrangères contemporaines, comme on l'appelait, est devenu ensuite, malgré lui, c'est une des multiples histoires paradoxales de la vie de Rose Vallant, que ce soit devenu le centre de tri, de stockage des spoliations nazies. C'est ça. Alors, ce qu'il faut raconter, c'est justement, on a entendu dans ces actualités de 1945, comment les nazis ont fondu littéralement sur les richesses de l'Europe, sur les œuvres d'art en particulier, mais pas seulement, les instruments de musique, les meubles, énormément de familles ont été spoliées, et les musées également. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes institutions, parce qu'il y a eu compétition, il y en a eu une en particulier, qui était chargée à la fois d'inventorier et en même temps d'organiser le pillage ? Oui, dès le début de l'occupation, donc en juin 1940, à Paris, il y a des organismes nazis qui se sont implantés pour spolier, il faut faire attention à la différence des termes, les familles juives de leur collection privée. Ces trois organismes se sont détruits par rivalités, en fait, successives, et finalement, il y a un organisme qui a réussi à prendre le contrôle des opérations, c'est le RR, pour Einsatzstab, pardon pour en allemand, Einsatzstab Reichslater Rosenberg, du nom de Rosenberg, Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti nazi. Et cet organisme, finalement, s'est organisé systématiquement pour répertorier les collections privées, pour organiser les spoliations et amener toutes ces œuvres d'art au jeu de paume, donc qui servaient de gare de transit, avant de transférer tous ces biens en Allemagne. Alors, c'est passionnant parce que votre livre qui paraît chez Robert Laffont et qui s'appelle Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre, et je vous le conseille pour cet été, parce qu'évidemment, ça se lit comme un thriller, mais c'est un thriller profondément historique et vraiment d'une grande sobriété, je l'ai dit. Donc, Rose Vallant se retrouve au premier plan. C'est une femme assez terne, assez palote, qui cultive cette discrétion. Personne ne se méfie d'elle. Oui, il faut toujours se méfier des discrets. Sa grande discrétion et son physique anodin, passe partout, ont été ses meilleures armes, finalement, avec évidemment son sens de l'observation, sa mémoire photographique, qui lui a permis d'enregistrer les œuvres d'art qu'elle voyait passer. Ce sont toutes ces choses qui ont fait d'elle l'espionne idéale, finalement. Et c'était la dernière personne que la Gestapo, les nazis... Elle fouillait les poubelles. Elle récupérait les copies carbone. Elle écoutait aux portes, à l'ancienne. Elle se cachait presque derrière les rideaux. Enfin, on a l'impression d'enrouler ta bille. Mais c'est vrai. Elle réceptionnait ensuite les informations, soit sur des petites fiches qu'elle cachait, soit dans sa mémoire, tout simplement. Et elle retranscrivait ça le soir, chez elle. J'imagine, avec quand même la peur au ventre. Mais elle a fait ça pendant les quatre ans d'occupation. Elle a enregistré toutes les informations des biens qui arrivaient au jeu de paume et qui repartaient les adresses, les titres. Et alors à qui remettait-elle ces rapports ? Parce que voilà un homme qui, pour le coup, a pris la lumière, sans doute au détriment de la figure de Rose Vallant. Jacques Jaugard. Jacques Jaugard, l'autre grand héros de cette histoire. Le héros, l'homme qui a sauvé la Joconde. Oui, entre autres, il était directeur des musées nationaux. Et Rose Vallant allait le voir à peu près deux fois par semaine dans son bureau du Louvre pour lui remettre les informations qu'elle avait collectées au jeu de paume. Et Jacques Jaugard, lui, était membre officiel d'un réseau de résistance. Et il a transmis les informations de Rose Vallant à son réseau pour essayer de court-circuiter, finalement, cette entreprise gigantesque de spoliation. Mais Jacques Jaugard, dès avant la guerre, est le grand ordonnateur du plan de sauvegarde du patrimoine français. C'est lui qui établit un nombre considérable de cachettes. Ce sont des châteaux, ce sont des abbayes, ce sont des monastères qui sont choisis parce qu'ils sont loin des grosses villes qui risquent d'être bombardées, qui sont assez solides pour résister aux incendies, qui sont, on va dire, protégés des inondations. Il faut raconter, Jennifer Le Sueur, en 1939, ce colossal exode des œuvres d'art des musées français. Oui, ça a commencé avant la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Jacques Jaugard avait donc déjà évacué les œuvres du Prado pendant la guerre civile espagnole. Et c'est lui qui a fait cet immense plan d'évacuation. En très peu de temps, en quelques semaines, je crois que 4000 chefs-d'œuvre du Louvre ont été mis en caisse, parfois avec des petites pastilles rouges pour indiquer leur degré d'importance. Mona Lisa, par exemple, avait trois points rouges sur sa caisse. Et la perle de Corot également. Et toutes ces œuvres sont parties à l'aube dans des camions. C'est l'Olympia de Manet, c'est l'Angélus de Mies, c'est la dentelière de Vermeer. Il faut imaginer ce qu'il y a. Le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse. Imaginez une dimension du radeau de la Méduse impossible à plier à cause de son vernis trop fragile qu'il a fallu transporter sur des camions réservés au décor de la comédie française et à traverser comme ça une partie de la France pour arriver au château de Chambord. Voilà, et Rose Vallant a accompagné une partie de ses œuvres. Elle a accompagné une petite partie. Elle n'a pas vraiment fait partie de cet exode-là, du Louvre, puisqu'elle, elle était en charge de la sauvegarde des collections du musée du jeu de paume. On va écouter la voix de Rose Vallant racontant un épisode très particulier qui lui se situe plutôt à la fin de la guerre. Un train chargé des plus grands chefs d'œuvre de l'art français a été chargé le 2 août et a été retenu à Paris jusqu'au 28 août. Et je me demande si les gens qui n'ont pas vécu l'occupation peuvent se rendre compte de ce que cela représente de difficultés, de rouris, d'essais et quelquefois de désillusion. Il est certain que nous n'aurions peut-être pas pu aller plus loin si les Américains, à ce moment-là, n'étaient pas arrivés à Aulnay où le train est tombé entre leurs mains. Ça, c'est la fin de la guerre. On est en 1964. Les Américains commencent déjà à s'intéresser à cette histoire extravagante des œuvres d'art pillées par les nazis, spoliées par les nazis, sauvées par quelques personnages en France. Et on va voir à quel point le cinéma n'a cessé de déformer cette histoire. L'histoire du train, Jennifer Le Sueur. Alors, l'histoire du train est tellement rocambolesque. On est en août 1944. La libération est proche, mais c'est la débâcle à Paris. Les responsables de l'ERR, donc au jeu de paume, prennent leurs jambes à leurs coups, mais arrivent quand même à organiser un dernier départ, un dernier convoi pour l'Allemagne, chargé d'une centaine de caisses, près d'un millier d'œuvres d'art. Ça prête à partir en Allemagne. Rose-Vallant en est informé. Elle informe Jacques Jojard, le réseau Résistance Faire et les cheminots vont faire un travail incroyable de sabotage. Voilà, à simuler des pannes, à simuler des déraillements. Et finalement, ce train qui devait quitter Aulnay pour l'Allemagne a tourné un peu en rond en banlieue parisienne. Et ce train qui est chargé de trésors absolus, c'est ça, de trésors absolus. C'était un musée sur roues qui a circulé comme un train fantôme et finalement qui n'a jamais quitté la banlieue parisienne. Et heureusement, les alliés sont arrivés à temps pour empêcher qu'on change de convoi. Et ce qui est merveilleux, c'est que le jeune lieutenant qui a été chargé de contrôler ce train s'appelait Alexandre Rosenberg. Et c'était le fils de Paul Rosenberg, le grand marchand d'art français, dont une partie de la collection était dans ce train. Voilà, et il l'ignorait. Il l'ignorait. On va raconter comment ensuite, Rose Vallant et ses pères ont traqué les œuvres d'art volées dans toute l'Europe. Comment petit à petit, elles ont été restituées. On va raconter comment les vautours allemands, mais aussi les vautours français collaborationnistes, se sont sortis de cette histoire petit à petit après la guerre. Et je me suis passionnée pour l'histoire de Rose Vallant racontée par Jennifer Le Cieur dans ce livre qui sort aux éditions Robert Laffont, « Rose Vallant l'espionne à l'œuvre ». Pour cette femme qui aimait les femmes, vous êtes assez discrète, vous êtes assez peu disserte sur ce couple de femmes qui a beaucoup, il faut dire, cultivé la discrétion quand elles se sont rencontrées pendant la guerre et après, elles ont longtemps vécu ensemble. Oui, je reste discrète parce que Rose Vallant l'était aussi et elle a laissé très peu de traces de cette histoire d'amour qui a duré presque 40 ans tout de même. Mais c'était, oui, quelqu'un d'excessivement secret, mais évidemment, il faut se remettre aussi dans l'époque qui n'était pas vraiment ouverte. Mais donc, on est loin du personnage de Kate Blanchett qui la représente dans le film de Georges Clounet, « Monument de laine ». Oui, voilà. Bon, Georges Clounet a voulu faire sa Claire Simone puisqu'elle ne s'appelle pas Rose Vallant dans le film. Voilà, qui est folle amoureuse de Matt Damon. Donc, c'est un personnage totalement de fiction. Alors que je pense vraiment que l'histoire d'amour très originale et très profonde et très émouvante qu'elle a vécue avec Joyce Eare, qui était britannique et allemande, et d'origine allemande, est beaucoup plus intéressante à raconter. Il y a des personnages fascinants dans votre livre. Il y a des vrais méchants. Il y a un marchand d'art qui s'appelle Bruno Lose qui va vivre grand train à Paris, qui dîne chez Maxime, qui passe ses soirées au Ritz, qui fume des cigares, qui mange du caviar, qui se rapproche d'Hermann Göring, le Reichmarschal. La figure de Göring, c'est quand même un ogre obèse, complètement shooté à la morphine. Il pèse 130 kilos. Il n'est jamais assez vorace. Il se serre. Il se serre. Il vient une quinzaine de fois au jeu de paume. Oui, même une vingtaine de fois. Quelle que soit d'ailleurs l'issue du conflit, même quand l'Allemagne commence à plier et que la victoire des alliés est proche, il continue à venir faire son marché au jeu de paume. Lui, c'était vraiment un collectionneur boulimique. Et en Bruno Lose, il a trouvé son conseiller idéal. Lose était là pour l'accueillir au jeu de paume, pour mettre de côté pour lui toutes les œuvres qu'il savait qu'il allait lui plaire. Et c'est cette espèce de complicité entre crapules qui a fait que Goering a amassé une collection phénoménale à partir des œuvres pillées, notamment aux familles juives à Paris. Alors, Goering sera sur les bancs du procès de Nuremberg, mais Bruno Lose s'en sort très bien après-guerre. Il fait quelques années de prison, mais finalement, quand il est jugé après-guerre et bien après le procès de Nuremberg, il est acquitté. Il est protégé notamment par l'avocat de Céline, de l'écrivain Céline. Et voilà, parce que le contexte a changé, l'époque a changé. On est à la réconciliation aussi de la France, de l'Allemagne. On veut oublier un peu le passé. Et dans cette époque où il y a eu des dénazifications hâtives, les principaux responsables de l'ARR et des spoliations s'en sont très bien curés. 100 000 œuvres, 100 000 œuvres. Le chiffre est absolument colossal. Ce qu'il faut comprendre avec le patrimoine français, c'est que ce sont à la fois les musées qui ont été largement labourés, vidés, etc. Mais aussi d'immenses collections particulières. Il faut savoir qu'à Paris, il y avait les plus belles collections d'art d'Europe. Il y avait celles, les grandes collections des familles juives, les collections Rothschild, qui faisaient rêver Hitler réellement. Il fantasmait totalement la famille Wildenstein, la famille Seligman, la famille Veil-Picard, la collection d'Alphonse Kahn, la collection de Paul Rosenberg, qui était le grand-père d'Anne Sinclair. Donc, en quelques mots, c'est là où elle va devenir une vraie espionne. C'est après la guerre, Rose Vallant. Et cette histoire aussi, on la connaît très mal. Comment elle va rentrer dans cette Europe d'après-guerre pour retrouver les œuvres ? Oui, moi j'aime beaucoup aussi cette transition entre la Rose Vallant, un petit peu discrète, dépassée par la force des choses. Et puis celle qui rejoint l'armée. De l'occupation. Et celle qui devient une espionne de terrain. Un agent, agent de liaison. Elle arrive en Allemagne le 4 mai 1945, donc quand même 4 jours avant l'armistice. Et elle s'enrôle dans l'armée de l'âtre de Tassigny et elle se met en route pour aller chercher les œuvres. Avec le peu de moyens qu'elle a, beaucoup de mal à se ravitailler, à trouver de l'essence, des routes pulvérisées, des villes en ruines. Avec l'armée rouge, qui est arrivée depuis le front de l'Est et qui n'a pas l'intention, et ça se confirmera dans les années qui suivent, de rendre. Non, non, non. Parce qu'évidemment, dans l'Allemagne vaincue, qui est divisée en 4, Roosevelt n'a aucun problème à aller en zone américaine pour aller chercher. Heureusement, pratiquement toutes les œuvres, les plus grandes œuvres spoliées étaient en zone américaine. Donc elle a pu s'y rendre. Par contre, la zone soviétique, là, les soviétiques n'étaient pas du tout d'accord. Pour eux, les œuvres qui étaient sur leur zone étaient à eux. Ils les considéraient comme un butin de guerre en réparation à leurs millions de morts. Ils n'avaient pas du tout l'intention de laisser passer Roosevelt pour qu'elle aille récupérer des œuvres françaises. Et je vous laisse lire le chapitre absolument hallucinant sur les Monument Men et Roosevelt qui découvrent les trésors de la mine d'Altaos. Mais vraiment, c'est... Je ne sais pas si on le prononce comme ça. Altaossé, oui. Altaossé, voilà. C'est absolument sidérant parce que c'est des Rubens, c'est des Titien, c'est des Rembrandts, c'est des Michel-Ange, c'est des Bruegel et c'est des Vermehr qui vont ressurgir après la guerre. Je vous conseille vivement de lire et Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre, le livre de Jennifer Le Sueur. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Et merci, Sonia de Villers. Merci.